En fait, il faudra même débourser 300€ de moins que le Odyssey G9 qui est vendu à 1500€ pour s'offrir cet écran. Voilà mon nouvel écran, ça y est, il est là. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du AG49-3 UCX2, une référence très longue pour dire que c'est un écran 49 pouces qui peut mettre des grosses fessées au tenant, au champion du titre, le Odyssey G9. Le Odyssey Neo G9, dont je vous ai parlé très récemment sur la chaîne et qui me posait beaucoup de problèmes, avait un grand frère qu'on appelle le Odyssey G9 qui avait par exemple un rétro-éclairage bien moins performant que la version Neo qui est sortie en 2021. Et c'est vrai que les concurrents sur le marché de l'écran ultra-wide, ultra-large en 49 pouces est assez restreinte et c'est exactement sur ce point-là précis que vient se positionner le AG49-3 UCX2. C'est un moniteur de la ligne Agon de chez AOC, une marque très connue et reconnue dans le monde des écrans et notamment dans les écrans dédiés au gaming, qui propose donc ici sa version, sa vision de l'ultra-wide avec un écran de 5120 par 1440, donc l'équivalent de deux écrans 27 pouces en 1440p mis côte à côte, capable de se rafraîchir à 165 Hz avec une milliseconde de temps de réponse et une luminosité maximale de 400 nits. Alors certes, il n'atteint pas les 240 Hz que peuvent proposer respectivement les Odyssey Neo G9 et G9, mais très peu de jeux aujourd'hui sur des grosses machines arrivent à tourner à ce genre de vitesse. Finalement, se limiter à 165 Hz ne pose pas tellement de problèmes et permet une excellente expérience. Également le rétro-éclairage, j'ai pu tester celui du Odyssey Neo G9 et celui de ce Agon et je trouve que finalement, sans HDR activé, l'expérience est très similaire. Par contre, attention, lorsqu'on parle de HDR, c'est vrai que Samsung fait beaucoup mieux sur ce point, notamment sur les G9 et G9 Neo qui ont respectivement un HDR 2000 et 2000. Là, on sera limité à du HDR 400, donc clairement, ce n'est pas la plus grosse fonctionnalité de cet écran. Si vous aimez donc le HDR, ce ne sera pas forcément l'écran pour vous. Si vous voulez vraiment avoir un HDR bien large, alors je le rappelle, le HDR, il est calculé par rapport à la puissance maximale en luminosité que peut atteindre l'écran, le pic de luminosité, et il exprime en fait la plage de dynamique que l'image peut avoir, c'est-à-dire des endroits les plus sombres de l'image aux endroits les plus lumineux. Cependant, là où cet écran tire son épingle du jeu, c'est notamment sur la précision colorimétrique. Il est capable de courir 122% du spectre sRGB, 98% du spectre Adobe RGB et 91% du spectre DCI-P3. Donc ça, c'est plutôt cool, notamment si vous faites un peu de photos de vidéos. Un autre avantage si vous faites de la photo et de la vidéo, c'est sa courbure qui est bien moins importante que sur le Odyssey G9. Pour rappel, sur le modèle de Samsung, on est sur une courbure à 1000R. Ici, on est sur 1800R, donc une courbure moins violente qui créera donc moins de sensations de désorientation et déformera donc moins votre image. Cet écran est super bien fourni avec un lot d'accessoires assez conséquents. Déjà, on retrouvera l'écran et son pied qui permettra donc à l'écran de monter et de baisser, mais aussi de pivoter sur les angles, vous permettant donc de l'orienter selon vos envies. Attention cependant, le pied, même s'il prend moins de place que ce qu'on peut retrouver chez la concurrence, prend quand même une grosse quantité de place sur un bureau. Et donc, je vous conseille, dans les achats supplémentaires à prévoir sur le moment T ou à l'avenir, d'investir dans un pied, par exemple un Ergotron HX, qui est un peu la Rolls Royce des bras articulés pour écran. Ça vous coûtera 300 euros supplémentaires, mais après vous aurez vraiment toute la mobilité que vous pouvez vouloir avec votre écran et ça c'est plutôt cool. En plus du pied, on retrouve une petite télécommande qui vous permettra de naviguer dans l'OSD. Alors, heureusement qu'elle est là cette télécommande, parce que les boutons intégrés, c'est pas la folie. On retrouve également de la documentation, très logique, mais également des petits clips pour venir faire votre cable management. C'est toujours sympa d'en fournir et vous aurez le droit à un câble HDMI et un câble DisplayPort pour pouvoir directement connecter votre écran en sortie de boîte. C'est sympa qu'ils aient fourni les deux connectiques, comme ça, ça vous permet d'adapter votre écran à n'importe quel carte. Bon, et puis il y a ça aussi, je sais pas ce que c'est, je crois que ça s'appelle un disque, un CD-ROM, mais ça on ne l'utilise plus en 2021. Donc, on va télécharger directement les logiciels sur le site d'AOC. Et AOC a un énorme avantage par rapport à Samsung sur ses écrans, que ce soit les Ultra Wide ou d'autres. C'est cette petite fiche qui est livrée avec votre écran. Chaque écran est testé, calibré et mesuré pour que vous soyez sûr de toutes les performances que va délivrer votre Dan. On peut voir par exemple que j'ai un Delta E de 0.65 sur le sRGB, ce qui est plutôt intéressant à savoir. Et après, j'ai le détail directement par range de couleurs, en fait, pour savoir à peu près dans quelle couleur je suis le moins précis, dans quelle couleur je suis le plus précis. Bref, ça vous assure d'avoir un écran de qualité et bien calibré. Ah, j'ai oublié de vous dire un petit détail, contrairement à ceux de la concurrence, j'ai pas eu de problème de flickering ou quoi que ce soit avec cet écran. L'écran est super bien fourni en termes de fonctionnalité. Déjà, vous avez deux haut-parleurs de 5W qui vont vous délivrer un son totalement merdique, mais qui a l'avantage d'être présent. C'est clair, ça va manquer de basse et c'est pas fait pour écouter vos meilleurs titres. C'est clairement pas fait pour les audiophiles. Mais ça vous permet d'écouter un peu des petites vidéos sans avoir le casque vissé sur les oreilles. Et ça, c'est plutôt cool. Vous aurez également beaucoup de choix en termes de connective. Vous allez avoir 3 HDMI, un DisplayPort, un USB-C qui peut être soit pour le transfert de données, soit pour le transfert vidéo. Mais ça, c'est encore assez rare que les cartes graphiques soient équipées de ce genre de port. Et vous allez également avoir deux ports USB 3.2 et un dernier port USB qui lui sera réservé pour le service. Mise à jour du firmware de l'écran et compagnie. Là où le bas blesse sur cet écran, c'est clairement son OSD. Le panneau de configuration de l'écran est vraiment un peu vieillot. On se retrouve avec des icônes pixelisées, un peu gamer qui est, il faut le dire, très très laid. On aimerait quelque chose de plus simple, de plus tranquille, sans que ce soit dans le rouge vive comme ça, avec des effets pixelisés de partout qui font gamer. Et vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Gérer le Motion Blur Reduction, gérer le HDR, gérer les profils d'images directement depuis le OSD. Mais il y a une petite fonctionnalité qui est plutôt sympa, c'est quand vous appuyez sur ce bouton. Ça vous met sur l'écran une mire virtuelle qui vous permet de tirer encore mieux dans vos jeux vidéo préférés. Totalement gadget, on en convient, mais c'est plutôt rigolo. Et comme je vous le disais précédemment, heureusement qu'il y a cette petite télécommande pour naviguer directement dans l'OSD. Puisque sinon il faudra faire avec 4 boutons physiques et même pas un petit joystick comme on peut retrouver sur bon nombre aujourd'hui d'écrans. Un bouton pour aller vers le haut, un bouton pour aller vers le bas, un à droite, un à gauche et un pour valider. C'est vrai que c'est très compliqué de naviguer dans un OSD avec ces 4 boutons. Souvent on se trompe, on doit faire un retoir arrière. Ah non, on a fermé l'OSD, bon il faut le rouvrir. Bref, c'est un bordel. Au moins avec la télécommande, ça rend l'expérience un peu plus agréable. Ce qui est très intéressant avec cet écran, c'est sa capacité aussi de faire du Pictures by Pictures, donc deux images côte à côte. C'est-à-dire que tout simplement, si vous branchez deux câbles, un DisplayPort, un HDMI ou deux HDMI, vous pouvez afficher deux écrans de 16 neuvièmes côte à côte plutôt que de profiter d'un seul et même écran. Et ça peut être pratique dans plusieurs situations. Mettons par exemple que vous voulez streamer sur Internet. Si vous lancez votre jeu sur un écran 49 pouces et que vous n'êtes pas en mode fenêtré, vous ne pourrez pas utiliser le reste de l'écran pour faire quoi que ce soit d'autre. D'autant qu'il y a plein de jeux aujourd'hui qui ne prennent pas encore en charge ce genre de ratio très très large. Il est donc préférable de brancher deux câbles à votre écran et de dire à l'écran de se comporter comme deux écrans différents. Comme ça, d'un côté, vous pouvez avoir votre jeu en 16 neuvièmes sur un écran équivalent 27 pouces et de l'autre côté, l'équivalent d'un autre écran 27 pouces réservé par exemple pour votre chat et votre logiciel de streaming. Bon, maintenant que vous avez compris un peu la fiche technique de ce produit, qu'est-ce que ça vaut réellement ? Eh bien, comme pour le Audi CG9 et encore plus puisqu'il est moins courbé, pour le montage vidéo ou la productivité, c'est un réel plaisir. On peut facilement configurer ses fenêtres pour qu'elles soient à un endroit, à un autre, préparer des espaces multi-fenêtres et avec chacun son espace pour bien organiser sa zone de travail. Bref, c'est un réel plaisir de travailler sur cet écran. Côté jeux vidéo, c'est aussi un immense plaisir puisque, eh bien, 165 Hz de taux de rafraîchissement, un champ de vision couvert à 120 degrés. Clairement, il y a totalement de quoi faire en termes d'immersion. Il y a plusieurs jeux qui m'ont clairement choqué quand j'y ai joué en termes d'immersion. C'est évidemment Star Citizen, mon jeu favori, le jeu qui a sa place privilégiée dans mon cœur. Mais aussi Rocket League, Rocket League qui vous donne l'impression de voir 180 degrés du terrain et vous permet vraiment de concentrer votre vue sur votre voiture tout en ayant conscience avec la vision périphérique de ce qui se passe sur les côtés. Attention cependant, pour atteindre les 165 Hz, il faudra bien brancher votre écran directement en DisplayPort puisque si vous le branchez en HDMI, vous serez limité à 75 Hz. Ok, alors comme vous avez vu, c'est vraiment un écran exceptionnel, mais à quel prix ? Eh bien, on pourrait se dire qu'il viendrait talonner de près le Odyssey G9 Neo puisqu'il propose pas mal d'expériences similaires. Mais en fait, il est plus proche du Odyssey G9, voire en dessous. En fait, il faudra même débourser 300 euros de moins que le Odyssey G9 qui est vendu à 1500 euros pour s'offrir cet écran. Celui-ci est proposé à 1199 euros et je trouve que le positionnement tarifaire est très intéressant puisque ça vous fait l'équivalent de deux écrans à 600 euros. Sachez que celui-là vous permet de jouer en 1440p, mais il existe également un autre écran dans la même gamme. C'est le même, mais pas avec le petit 2 à la fin de la référence, qui lui sera limité à 120 Hz et vous proposera de la 1080p pour un prix aux alentours des 800 euros, il me semble. Si vous n'avez donc pas la carte graphique capable de faire tourner deux écrans de 1440p, orientez-vous vers la version 1080p qui vous offrira une excellente expérience également. En conclusion, je suis totalement fan de cet écran, encore plus que les précédents que j'ai pu vous tester sur la chaîne. Je n'avais jamais testé les dalles de chez AOC jusqu'ici et j'avais un peu peur de perdre en qualité dans les couleurs, dans la précision. Finalement, pas du tout, donc je suis plutôt content et plutôt rassuré à ce niveau-là. Voilà pour cette review sur la G493 UCX2 de chez AOC, dans la ligne Agon. Je vous invite grandement à aller découvrir leurs différents moniteurs. D'ailleurs, je vous mettrai un lien en description vers le site pour que vous puissiez voir un peu, parce qu'il y en a à peu près pour tous les goûts. Du 16 neuvième en Full HD, du 16 neuvième en 1440p, on a bientôt de la 4K qui arrive également. Vous avez de l'Ultra Wide ou encore du Super Ultra Wide comme cet écran. Bref, vous avez pour tous les goûts et tous les budgets. C'est une gamme bien remplie et assez cohérente que propose AOC. En tout cas, merci à AOC de m'avoir permis de tester cet écran. Je crois sérieusement que celui-là, je vais le garder. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir ces deux-là qui vous plairont. J'en suis quasiment sûr. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Nacrium. Salut !